Bon jeudi soir, mesdames, messieurs. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a beaucoup parlé de la vitalité du centre-ville de Montréal. C'est loin d'être évident. Avec l'avènement du télétravail, c'est venu changer nos habitudes. Mais pour encore bien des gens, l'énergie que dégage le cœur de la métropole, ça demeure très attractif. Et la beauté, c'est que malgré les incertitudes économiques, il continue de se transformer sous nos yeux. Oui, les mises en chantier ont ralenti au Québec, mais il y a toujours des projets qui nous font rêver et qui sont en train de se matérialiser. Si vous êtes passé d'ailleurs près de la place des festivals, c'est sûr que vous avez remarqué le projet Maestria d'Evemco qui construit deux immenses tours qui sont reliées par une passerelle. Et c'est impressionnant. Et bien ce soir, pour la première fois, on va aller voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Marco, merci de nous accueillir chez Maestria. Ça fait plaisir. Avec une vue magnifique, on va se le dire, on était ensemble pour l'installation de cette passerelle à laquelle on se trouve ce matin. C'est impressionnant comme projet. Écoute, on avait hâte d'y arriver. OK, t'as vu la passerelle monter. Maintenant, on est les premiers à y accéder. Ça fait que ça m'excite beaucoup. Écoute, Maestria, c'est massif. Deux tours, 58 étages, 61 étages, reliés par la passerelle. On part pour les 26 premiers étages de logements. Ensuite, à partir du 26e de la passerelle, c'est des condos. Donc, on a 700 logements, 1042 condos. Ça en fait probablement un des plus gros, sinon le plus gros projet au Canada actuellement en termes d'unité. Et on ne peut pas passer sous silence le marché de l'immobilier en ce moment. On parle de taux d'intérêt, évidemment. On parle de prix également. Ça ressemble à quoi? Comment ça va? De façon générale, c'est sûr que le marché n'est pas facile. On ne se le cachera pas. C'est un peu normal. Le marché prend son souffle. Par contre, les fondamentaux sont là. On le voit dans le locatif. Le locatif va très, très bien dans Maestria actuellement. On est le double des objectifs qu'on s'est fait fixer. 68 % loués actuellement au niveau locatif. Au niveau des condos, on avait commencé déjà il y a longtemps. Donc, on est 87 % vendus au niveau du condos. Ça fait que ça, pour nous, ça ne nous affecte pas trop. On sent encore de la demande pour Maestria. C'est un projet qui est quand même reconnu à Montréal, au Québec. Et ça commence au niveau mondial aussi. En tant que promoteur, évidemment, vous aussi, ça donne un impact. La hausse des taux d'intérêt, la hausse des coûts également. C'est un projet qui a commencé en 2019. Les premières clôtures qui ont été installées en 2019. On est quatre ans plus tard. Comment on réagit? Comment on travaille avec ça? C'est majeur? Oui, absolument. C'est majeur. Écoutez, les taux d'intérêt, là, on est en livraison sur Maestria. Donc, on est sur la fin, dans le fond, de la construction. Donc, pour nous, pour Maestria, c'est plus facile. C'est sûr que pour les nouveaux projets, il faut vraiment travailler fort. Parce que c'est des impacts. Quand on fait nos simulations financières, c'est plus difficile de faire rentrer la rentabilité. On y arrive. On a des projets encore qui vont débuter bientôt. Mais c'est définitivement plus difficile que c'était. On a vu les coûts de construction qui ont augmenté, bon, durant la pandémie. Peu importe ce qu'on construisait, qu'on fait être notre toiture ou un cabanon, on voyait l'impact. Fait qu'on n'a qu'à s'imaginer avec cette ampleur de projet-là, l'impact que ça peut avoir. Comment ça fonctionne? On refile la facture aux clients, ceux qui achètent plus tard, fait plus cher. Comment ça marche? On a eu un petit peu, on a eu, oui, des augmentations. On a eu une inflation au niveau des coûts de construction. Mais dans la même période, on a eu aussi une inflation au niveau des prix. Fait qu'on a été quand même capables de capter, dans le fond, l'augmentation des coûts par l'augmentation des prix qu'on a eu, je veux dire, durant les dernières années. Fait qu'on s'en sort quand même assez bien pour le projet Maestria, même si c'est sur longue haleine. Donc là, c'est pas terminé. On va aller voir un peu le chantier, à quoi ça ressemble en haut, Marco. Avec plaisir. On va monter un détail. Mathieu, merci de nous accueillir au 61e étage. Au 61e étage, oui. Dernier étage de la deuxième tour. On se trouve dans une future chambre avec une vue impressionnante. C'est un plafond de 25 pieds. Oui, en le fond, c'est le plus gros penthouse, le plus haut penthouse double étage qu'il y a à Montréal. Ça vaut combien, une unité comme ça? Bien, ici, c'est une unité de 2 700 picorées environ. On va rouler autour, dans les penthouse, entre 2,4 millions et 6 millions environ. En tant que gestionnaire de chantier, c'est quoi le plus grand défi sur un projet comme ça? Il y a beaucoup de défis, des défis et des enjeux. Ici, un défi, bien, le projet en soi, construire deux tours dans le centre-ville de 58 et 61 étages, c'est un défi. On a rajouté dans ce défi-là une passerelle. Une passerelle qui relie les deux tours, située à 100 m dans les airs. Donc, ça a été vraiment un exercice assez incroyable, tant en conception qu'en exécution. On est au 61e étage. Ça a commencé en 2019, ce projet-là. Ça prend combien de temps, monter un étage? C'est quand même majeur, on s'entend? Oui, bien, tout dépendant, quand on parle de combien de temps monter un étage, on a monté tout le coffrage, la structure du bâtiment, le bétonnage, quatre jours par étage. Donc, de quoi qu'il est assez impressionnant, assez rapide. On est commencé en 2019, on va se terminer vers la fin 2024, début 2025. Donc, on a déjà commencé à aménager. Donc, les premières tours locatives ont débuté en juin. Les condos vont s'en venir en automne, la tour 1. Puis, début 2024, bien, la tour 2 a déjà commencé à être livrée. On voit que le chantier n'est pas terminé. Il y a combien de personnes qui travaillent ici chaque jour? Ici, à chaque jour, là, on est entre 430 et 450 travailleurs qui rentrent tous les jours. Il y a des... On travaille aussi des fois les fins de semaine. Autant un manque de main-d'oeuvre sur un chantier de construction est important qu'un manque de main-d'oeuvre dans les usines qui préconstruit l'ensemble des matériaux qui sont livrés en chantier. C'est ça. Donc, ça a été assez difficile. On a travaillé, par contre, avec des sous-traitants qui étaient solides, qui ont pu nous donner un gros coup de main là-dessus. On a... C'est sûr qu'il a fallu travailler un peu en temps supplémentaire à certaines occasions pour réussir à rentrer dans nos délais. Puis, ça a été un solide enjeu, un solide défi. Dans les prochains mois, prochaines années, il y aurait des gens qui vont habiter ici. Quand on voit un projet conclu comme ça, dans lequel on a pu participer, qu'est-ce que ça nous fait en tant que... C'est une fierté. C'est une fierté. J'amène souvent mon garçon voir. J'amène mes trois enfants voir la construction. Puis, c'est une fierté de leur montrer ça, de leur montrer qu'est-ce que j'ai pu construire. Puis, c'est de père en fils. Donc, on est fiers. Tout le monde est fiers ensemble. Merci, Mathieu. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada